Alors oui, vous m'avez demandé de raconter des petites histoires, moi c'est avec plaisir, puisqu'on a un petit peu de temps et qu'il fait beau. Mais c'est pour vous dire comment tout ça a commencé. C'est qu'à un moment, on fait une émission de télévision sur Direct 8 qui s'appelle... Je vais vous dire pourquoi je rigole. Qui s'appelle La Grande Soirée des Surdoués. Non, La Grande Soirée, donc l'émission Paranormal, mais ça s'appelait La Grande Soirée, je sais pas quoi, des surdoués. Sur Direct 8, avec des gens super sympathiques, des journalistes qui savaient pas ce que c'était des surdoués, donc on va s'expliquer. Ça commence, je crois, 2010-2011. Finalement, je vais faire l'interview d'un jeune homme qui s'appelle Pierre, qui vient dans mon chalet, parce qu'à ce moment-là je consulte dans un chalet dans mon jardin, à Clamart. Et finalement, Pierre vient, vous trouverez la vidéo d'ailleurs sur Youtube, je crois, oui, sur Youtube ou sur mon site, RaymondDazan.com. Et Pierre vient, et puis au bout de 5 minutes, on est en train de rigoler. Et finalement, il y a le journaliste, le preneur de son, etc. Et il y a Simon, il y a une équipe de 3-4 personnes pour le tournage. Il y a Simon, moi, et Pierre, et un autre ami surdoué. Et finalement, ce que je raconte dans Le secret du surdoué, très brièvement, finalement c'est comme ça que tout a commencé. C'est qu'à un moment, le cameraman, on commence à parler, c'est quoi un surdoué, etc. Après, ils font des découpages, ils font leur truc, mais nous, on parlait comme ça. Et à un moment, pour la première fois, le caméraman, il pose sa caméra, il dit « Mais moi Raymond, vous savez, je fonctionne aussi comme ça. » Le preneur de son, il dit « Mais moi aussi. » Et je dis à Simon, mais qu'est-ce qui se passe là ? Pierre, c'est un surdoué, il y a Simon, moi, Pierre et deux personnes. On se retrouve à 5-6, on était 5-6, je crois. Il y avait un ami de Pierre qui était là. On était 6 personnes, j'ai dit 5, on est 6, dans le chalet. 6 personnes surdouées pour la première fois ensemble dans le chalet vers 2010-2011. Voilà, pour l'émission directe 8. Et là, je me dis « Mais il se passe un truc. » Et je regarde Simon et je lui dis « Non mais Simon, attends, t'as vu ? On n'avait que avec des surdouées, c'est juste magnifique. » Et paf, paf, paf. Et finalement, directe 8 appels, il dit « Rendez le matériel, rendez le matériel, on vous attend, ramenez les caméras et tout. » Et les autres, ils ont coupé leur téléphone. L'interview se termine vers 15h, 14h30, 15h, ça dure quoi, une heure, un interview. Et finalement, tout le monde attendait, ils ont fermé leur téléphone, on est resté entre nous. Et là, j'ai dit « Ah Simon, dis-moi, Simon, mais si demain, si demain, on prend des normaux pensants, non, on prend un groupe de surdoués, pardon, et on met un seul normal pensant, comme ça, qui est normal, enfin une personne normale, mais comment il va comprendre ce que nous, on vit et ce que nous, nous ressentons ? » Et ça a été ça, l'histoire. C'est ça, mon histoire avec Stéphanie, où on a invité dans un restaurant à l'époque plein de personnes. Et c'est un peu parti en vrille du côté de certaines personnes, mais on s'en fiche. Et c'est là où on s'est retrouvés entre surdoués. Et c'est là où on a commencé, Simon, Stéphanie et moi, à se dire « Mais il y a peut-être autre chose à mettre en place. » C'est tout simplement comme ça que ça a commencé. Je ne parle pas des travaux de recherche sur le surdoué, son fonctionnement et tout, mais d'être ensemble, tout simplement, ça a commencé comme ça. On s'est retrouvés à 5 dans un chalet, 6 dans un chalet, on n'arrivait pas à se quitter. Ça a duré jusqu'à 21h le soir. Directique, j'arrêtais pas d'appeler. Et finalement, on a continué sur le trottoir, on n'arrivait pas à se quitter. Le lendemain, je dis à Simon, c'est bon, on y va. Au restaurant, je veux voir que des surdoués. On met un normal pensant dedans. Et il va nous dire ce qu'il pense. Et sa réponse allait quelque part, je crois, sur le blog. Quand vous taperez mon d'un an, vous allez trouver sur « Et si on en parlait ». Et j'ai demandé à ce non-surdé, parce que justement, il peut y avoir des surdoués isolés. Et je lui ai dit « Comment tu nous ressens ? Comment tu nous perçois ? » Et c'est ce jour-là où on a renversé le monde. Et on s'est dit, on a compris qu'entre nous, c'était comme une tribu. Peut-être qu'on a une case en moins, une case en plus, peu importe. Mais c'est là où toute l'histoire a commencé avec Stéphanie, Stéphanie Del et Simon. C'est qu'on s'est dit « Et bien voilà, entre surdoués, ça passe. C'est ce qu'on doit faire. » Voilà. Ça, c'était une petite histoire sur le chalet et les surdoués. Le chalet, j'adore le chalet. On est bien dans le bois, la terre. Et c'est pour vous mettre en forme et pour vous dire que le site va être ouvert. Et j'ai ouvert un site pour les surdoués. Donc, vous trouverez plein de choses que j'ai écrites à la façon des surdoués. C'est RaymondDazan.com. Voilà. Ça, c'est pour faire plaisir à Vanessa. Comme ça, j'ai fait ce que Vanessa a voulu. C'est Vanessa qui a fait le site avec toute une équipe que je remercie infiniment. Mais je ferai une vidéo spécialement pour eux parce que je pense qu'ils méritent. Ils méritent comme des personnes qui nous ont aidées. Et ils méritent parce qu'ils ont fait un site magnifique. Et si vous voulez savoir qui c'est, mettez-moi un mot, je vous répondrai. Voilà. Je vous embrasse. Ça finit un peu comme ça, n'importe comment. Mais c'est pour vous dire que je me suis retrouvée un jour. On s'est retrouvées entre surdoués. Et c'est ce jour-là où tout a commencé. Et que c'est ce jour-là où on a renversé. Et on s'est mis entre surdoués avec une personne normale. Et on s'est aperçu ce que nous, on avait vécu jusqu'à présent. C'est pour ça que je dis guérir, on n'est pas malade, se soigner, aller bien, les énergies et tout. C'est souvent, souvent, souvent de se rencontrer, de faire des rencontres entre surdoués. Je sais qu'il y en a plein qui ont fait des groupes. Moi aussi, j'ai fait mon club, mon cercle, etc. Donc je vous dis à bientôt sur remontation.com. Bise. Je vous embrasse. Je vais fermer la caméra. Sous-titrage ST' 501